En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était autour de la mer, arrive un des chefs de synagogue nommé Jair. Foyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. Ma fille, encore si jeune et à la dernière extrémité, vient lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des paires de sang depuis douze ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens, sans avoir la moindre amélioration, au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce que disait de Jésus, finit pas derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. A l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ? » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui a été arrivé, vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, fais en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens s'arrivaient de la maison de Jair, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître ? Jésus, sousprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas. » Crois seulement, il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands qui. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? » L'enfant n'est pas morte, elle dort, mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitakoum, » ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet douze ans. Il fut frappé d'une grande stupeur, et Jésus leur donna fermement de ne le faire savoir à personne, puis, il le dit, « Ne te la faire à manger. » Acclamons la parole de Dieu. Le message de Jésus est un message trinitaire, non seulement parce qu'il nous relève qui est Dieu, et en un même temps, trois personnes distinctes, mais parce que les trois vertus essentielles de notre foi, les vertus théologales, n'indiquent pas comment nous devons nous comporter dans la vie. Ensuite, il y a les autres vertus, les vertus capitales, mais ces vertus sont une conséquence des trois premières. La première vertu est la foi, qui, comme je l'ai expliqué hier dans l'Homélie, a des alliés inévitables. On ne peut pas avoir la foi si on n'est pas homme. C'est impossible. Et c'est impossible, car une personne qui n'est pas homme considère qu'elle est Dieu. Il ne peut pas avoir la foi en un autre Dieu, car il est plein d'orgueil. Une personne qui n'est pas humble pense que tout lui est dû, que ce qui lui est donné est toujours trop peu. Mais une personne qui est humble sait qu'il est, sait de quelle agile elle est faite. Elle sait qu'elle sait, mais elle ne sait pas tout. Et savoir que l'on ne sait pas tout est le début de l'humilité. Une personne qui se pose des questions et qui est ouverte au mystère parce qu'elle n'a pas toutes les réponses ni sur l'origine du monde, ni sur les choses qui arrivent dans la vie ou qui arrivent aux autres. Cette personne a la foi. Elle croit. Cette personne humble. Cette personne qui a posé des questions, beaucoup de questions, certaines avec des réponses d'autres sens. Cette personne fait un pas et dit, je crois. Je crois en Dieu. Je crois en l'unicité de Dieu. Je crois en ce que Jésus m'enseigne avec toutes les conséquences. Mais ce n'est que la première vertu. À cette première vertu sont liées les promesses, c'est-à-dire l'espérance. La foi conduit inévitablement. Elles sont liées. C'est un pas de plus. Elle conduit à l'espérance. L'espérance, c'est quoi? Donc c'est la foi. Mais avec une nuance, crois en ce que Dieu, ce que Dieu le Christ a promis, se réalisera. L'espoir nous soutient dans la vie. Mais ce n'est pas une espérance absurde. Ce n'est pas espérer l'impossible. C'est espérer que quelqu'un en qui tu crois, qui a montré que tu peux lui faire confiance, qui est mort pour toi et qui est ressuscité pour toi. C'est croire que quelqu'un va accomplir ce qu'il a promis. Qu'a-t-il promis? Quelles sont les promesses? Quelles sont les promesses? Qu'est-ce que Jésus a promis? La promesse la plus importante, la promesse qui nous remplit de force pour tout, la promesse qui nous donne un sens à tout la vie. la première promesse, il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Cela remet tout à sa place. La fragilité de la vie ici, les ennuis, les problèmes, les joies, les réussites. Chaque chose est mise à sa place, les affections, les insultes. Chaque chose a sa place, sa valeur. Il y a la vie éternelle. Et nous devons tout voir sous cet angle-là. Il y a la vie éternelle. L'amour n'est pas la fin. L'amour est le début d'un autre type de vie, la vie éternelle. Deuxième promesse méveilleuse, si tu demandes le pardon, Dieu te pardonnera. Dieu n'est pas un vengeur, Dieu est un Père. Il est venu pour nous sauver, pas pour nous condamner. Il est impatient de t'aider. Il veut que tu vives avec lui pour l'éternité. Il ne veut pas t'envoyer en affaire. Mais tu dois demander le pardon et tu dois te répentir. En Espagne, par exemple, ces jours-ci, quelque chose a été fait, de mon point de vue, très mal. C'est-à-dire qu'une grâce a été accordée à certaines personnes qui ne l'avaient pas demandé. Comme l'a dit la cheveille de Tolède, après le pardon accordé par le gouvernement au Pouchichiste Kalatan, le pardon doit être donné. Il est clé de pardonner, mais lorsque la personne est répandante et a un objectif d'amendement, Dieu aussi, ou plutôt, nous apprenons de Dieu. Dieu veut nous donner le pardon. C'est une grande promesse, mais il veut nous donner le pardon. Il est prêt à le faire et nous le recevons pas si nous ne sommes pas repartants et si nous n'avons pas un objectif d'amendement. La promesse qu'il veut te donner le pardon, qu'il est prêt à te donner le pardon, mais tu dois te répentir et avoir un but d'amendement. Troisième promesse, tu n'es pas seul dans la vie. Non seulement Dieu te dit, il y a la vie éternelle et je te pardonnerai chaque fois que tu demanderas pardon. 70 fois, 7 fois, par jour si nécessaire, à condition que tu sois répétant et que tu aies un but d'amendement. Et ce n'est pas tout. Je suis avec toi dans les combats de la vie. Je suis avec toi dans tes souffrances. Je suis avec toi et je t'aide à porter ta croix. Et moi seul, nous dit Jésus, je peux vraiment t'aider dans la profondeur, dans ce qui est important. Cela ne veut pas dire que je suis le seul à pouvoir t'aider, mais dans le fond, dans ce qui est important, tu es seul et tu es avec moi. Et en cette troisième promesse, le Seigneur la tient toujours. vient ensuite la troisième vertu merveilleuse. Conséquence, c'est une erreur de parler de morale sans parler de foi et d'espérance. Parce qu'il y a un autre dans les trois vertus théologales. Je crois en Jésus, j'ai confiance en lui, j'espère en Jésus, j'aime Jésus, j'aime le Christ, j'aime pour l'amour du Christ, l'humanité. J'aime Jésus, j'ai la foi parce que je suis humble, j'aime parce que je suis reconnaissant, j'aime parce que je réalise qu'il m'a aimé le premier sans que je le mérite. J'aime, j'essaie d'aimer, parce que je me rends compte qu'il m'a fait le don du ciel, qu'il pardonne mes péchés, qu'il m'aide à résoudre mes problèmes. Je suis reconnaissant et que je suis reconnaissant, j'aime. Les trois vêtus et cela s'applique à l'évangile d'aujourd'hui et je suis surtout frappé par ce miracle accompli sans que Jésus en soit conscient. Cette femme qui au milieu des difficultés de ceux qui pressent Jésus dit l'évangile, le Christ, elle s'est approchée de lui, l'a touchée avec foi, avec humilité et elle a été guérie. Seul le Christ peut te guérir, seul le Seigneur peut te donner ce dont tu as besoin. L'évangile dit qu'elle avait dépensé toute sa fortune chez les médecins. Cela ne veut pas dire que les médecins sont mauvais. Nous faisons bien d'aller chez les médecins. Ils font toujours un travail indispensable, extraordinaire et cela s'est vu d'une manière particulière pendant cette pandémie. Non seulement les médecins, mais le personnel de santé en général. dont beaucoup ont même payé de leur vie, leurs sacrifices, leurs services. Mais la science ne veut pas plus loin. Dans ce cas, il s'agissait d'un miracle qui guérissait physiquement une personne, mais c'est aussi un symbole d'un autre type de guérison, la guérison du péché. Seul le Christ peut t'aider. Ne t'aider, tout ne pas de lui. Seul le Christ peut t'aider. et je pense que c'est ce dont nous avons besoin pour vous souvenir dans une époque aussi incrédule parce qu'elle est fière comme la nôtre. Seul le Christ peut t'aider. D'autres le peuvent aussi. Les médecins ou les amis. Bref, il y a Dieu. Merci. Beaucoup d'aide que nous recevons. Peut-être pas toute l'aide que nous avons besoin, mais nous en recevons beaucoup. Mais en fin de compte, seul le Christ peut t'aider. C'est la promesse que le Seigneur nous a faite. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Contre vents et marées, je suis avec toi. Lorsque tu as un succès, n'oublie pas de rendre grâce. Lorsque tu souffres, rappelle-toi que cela c'est à préparer ton entrée au paradis. Seul le Christ peut t'aider. Ne t'aider tout pas de lui. Quand tu passes un moment mauvais, va chez le médecin, bien sûr, mets les moyens pour résoudre tes problèmes, bien sûr, mais prie plus, communie plus, va te confesser plus, va chez le médecin parce que le médecin c'est le Seigneur. Les problèmes seront résolus ou ils ne le seront pas. En fin de compte, le problème qui n'est pas résolu est celui de la mort. Et nous retrouvons face à celui que nous avons tant aimé ou essayé d'aimer. Mais le problème quotidien, le problème, Jésus t'aide et le mener à bien. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. C'est la merveilleuse promesse, la troisième merveilleuse promesse. Et il garde. Laisse-moi aimer, laisse-toi aider par Jésus, viens à moi, nous dit-il depuis le tabernacle, viens à moi et je t'aiderai. Laisse-toi aider, laisse-toi aimer par Jésus comme notre espoir. Parce que nous sommes humbles et parce que nous voulons être humbles, nous avons la foi. Cette foi nous amène à avoir de l'espoir, à savoir que nous ne faisons que passer, que Dieu nous pardonne et que nous ne sommes pas seuls et que cette foi et cette espérance nous conduisent à tomber à genoux et à rendre grâce avec notre cœur et avec nos œuvres. C'est-à-dire qu'elles nous conduisent à aimer Dieu et par amour de Dieu à aimer notre prochain. Qu'il en soit ainsi. Sous-titrage Société Radio-Canada